L'ordinateur de vol d'Apollo, c'est une des reliques les plus importantes de l'histoire de la technologie, de l'espèce humaine. C'est ce qui nous a emmenés sur la Lune. Et si on compare les ordinateurs de cette époque en matière de vitesse de calcul, c'est quelque chose d'incroyable par rapport à ce qu'on a maintenant. C'est pas seulement de la Rocket Science, comme on dit en anglais, mais c'est de la Computer Rocket Science. Je suis très fier de vous présenter Christian Hessman, qui parlera de la partie fusée, et Michael Stein, qui parlera de la partie ordinateur. Ils ont énormément d'expérience en matière d'architecture des ordinateurs. Accueillez-les chaleureusement pour cette présentation, tout sur l'ordinateur de vol d'Apollo. Bienvenue. Ça marche ? Vous pouvez m'entendre ? Bienvenue à tout sur l'ordinateur de vol d'Apollo, où une introduction complète sur l'architecture des ordinateurs et les cinémas de volation, et le vol dans l'espace. Je suis Christian Hessman et Michael Stein. Cette présentation fait partie d'une série de talks. L'idée est d'expliquer tout sur une architecture donnée. L'AGC, l'Apollo Guidance Computer, c'est un ordinateur qui a été conçu entièrement à partir de rien, spécifiquement pour le programme Apollo. C'était de l'OPOMT entre 1961 et 1966. Il y a 42 unités qui ont été construites. Le processeur va à 1 MHz à peu près. C'est un processeur 16 bits. Il y a 2 kilos octets de RAM. Pardon, 2 kilos mots de RAM. Ça pèse 32 kilos. L'interface est un display numérique et un clavier. Pour comparer, dans les années 60, on ne pouvait pas simplement prendre des ordinateurs qui étaient déjà et les mettre dans un faisceau spatial. Les ordinateurs de l'époque étaient beaucoup trop consommateurs de courant et beaucoup trop lourds. Dix ans plus tard, on a commencé à avoir des ordinateurs, des micro-ordinateurs avec les commodores. Mais la raison pour laquelle l'AGC est très intéressante, c'est que l'architecture est vraiment très 60. Elle est vraiment très bizarre pour nous. Mais le matériel est très innovant pour son époque. Il y a des périphériques vraiment très intéressants. Il y avait du processing real-time et des fonctionnalités qui étaient complètement prévolutionnaires pour l'époque. Et ça s'est quand même emmené sur la Lune. Donc, ça a été utilisé pendant deux missions de tests où c'était contrôlé depuis la Terre. Trois missions avec trois missions habitées de tests et sept missions ont pris sur la Lune. Les astronautes n'avaient pas du tout envie de donner le contrôle à un ordinateur. Ils voulaient, eux, pouvoir tout voler manuellement. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est passé à quelque chose avec un ordinateur, ils vont garder l'histoire du vol Apollo. Un des aspects de la mission Apollo, c'était que plutôt que de poser un vaisseau complet sur la Lune, ce qui aurait été trop lourd, on posait un petit vaisseau sur la Lune. Et on séparait du coup le tout en trois étapes. Donc, il y avait une fusée Sapiens 5 qui lançait depuis quelques années, qui allait en orbite. En accélérant au bon moment, ça permettait de mettre le vaisseau dans ce qu'on appelle une orbite de retour gratuite, qui permettait d'aller jusqu'au tour de la Lune. Au milieu de ce voyage, le module de commande extrait le module lunaire et s'accroche à lui. Les deux se mettent en orbite autour de la Lune. Après que les deux astronautes soient montés dans le module lunaire, ce module ralentit, ce qu'on appelle la descente avec propulsion. Et ce module atterrit. Après avoir redécollé, ce module a fait un rendez-vous avec le module de commande. Les astronautes remontent dans le module de commande et le module d'atterrissage est rejeté. Ce module réaccélère depuis la phase cachée de la Lune pour revenir vers la Terre. À la fin, uniquement le module de commande revient. Ces vidéos viennent d'un super chaîne YouTube qui s'appelle « Comment How Spacecrafts Works ». Le module de commande et le module lunaire avaient chacun un AGC. C'était le même matériel, mais adapté un petit peu. Dans les deux, on peut voir le clavier et l'écran qui est monté à côté de tous ces boutons et tous ces scritchs. La responsabilité de l'AGC, c'est de maintenir le vecteur d'espace, le vecteur d'état, la stabilité, de calculer les poussées et de calculer le lancement. Pour comprendre comment cet ordinateur fait ça, on va regarder son architecture, on va regarder le matériel, les différents périphériques, avec le software system et le software de mission, le logiciel de mission. L'architecture peut être décrite avec, comme ça, c'est un accumulateur, avec, on va parler du jeu d'instructions, de modèles arithmétiques, de l'encodage, de modèles de mémoire, des IOs, des compteurs et des interruptions. Les instructions, c'est quelque chose qui varie énormément. La plupart des instructions, par exemple, dans ARMv8, il y a quelques centaines d'instructions, c'est précisément pour la performance. SubLex, c'est un langage à une seule instruction, qui montre qu'une seule instruction peut suffire pour absolument tout faire. Avec plus d'instructions, on a du code plus dense et de la meilleure performance. Les années 60, généralement, il n'y avait que quelques instructions. Et c'est pour ça qu'ici, sur ce graphe, on peut voir le point idéal pour l'AGC. Peu d'instructions, mais elles étaient optimisées pour cette mission. On peut voir quelques instructions, des instructions pour charger et stocker des données, de l'arithmétique, de la logique, des instructions de branchement. La mémoire est constituée de 4096 cellules de mémoire, indexées de 0 à FFFF. Et chacune contient un mot 16 bits de 0 à 7FFF. Il y a un registre, le registre A, qui est un accumulateur, qui est sur 16 bits, et qui permet d'ajouter ou de multiplier des valeurs à des cellules en mémoire. Les valeurs qu'il y a en mémoire peuvent être représentées comme, peuvent être soit de la donnée, représentées en tant qu'entier, ou alors ça peut être du code machine. On est dans une architecture de von Neumann. Il y a un registre qui appelle PC, qui contient l'adresse en mémoire à laquelle l'instruction va exécuter la suivante. L'instruction load permet de charger une donnée depuis la mémoire. L'instruction add permet d'ajouter une valeur qui est une autre à travers son mémoire. Et l'instruction de stockage permet de stocker le résultat à partir de ce registre d'admission. Donc voici sur ces cartes des instructions de référence rapide aux instructions. On peut voir ici sur cette carte, il y a la syntaxe, il y a la description de ce que fait l'opération, son encodage, l'opération, combien de cycles d'enlèche ça prend, et la syntaxe originale. Voici une petite table qui permet de représenter toutes ces instructions de façon plus simple. Regardons plus en détail les instructions. Voici load, donc l'instruction de chargement, charge cette adresse dans A. Donc la plupart des instructions fonctionnent avec le registre d'accumulateur. Donc si on va regarder, quand on a exécuté cette instruction, le CPU scanne la mémoire à l'adresse indiquée et stocke l'instruction dans le registre. store, ça s'écrit comme load l'indirect de cette adresse dans A. Donc ça, ça prend à l'adresse, ça va à l'adresse indiquée, 200 ici, et ça y écrit ce qui était dans l'accumulateur. L'instruction d'échange échange l'accumulateur avec la cellule en mémoire. Add, charge ce qu'il y a à l'adresse en mémoire, l'ajoute à ce qui est dans l'accumulateur et stocke le résultat dans l'accumulateur. Et subtract, ça prend ce qu'il y a à l'adresse en mémoire, ça le soustrait à ce qu'il y a dans l'accumulateur et ça stocke le résultat dans l'accumulateur. Le résultat d'une soustraction peut être négatif. Alors comment est-ce qu'on exprime les nombres négatifs dans l'AJC ? Les valeurs de 4 bits, the most significant bit signifient le signe du nombre. Avec cet encodage, ça marche, mais les nombres négatifs doivent être traités spécialement. Les instructions sont plus simples grâce à ce système d'encodage, mais on se retrouve avec deux zéros. Avec cet autre encodage ici, le complément à deux, il y a une seule façon de représenter les zéros. Dans les années 60, la plupart des calculs scientifiques étaient implémentés avec le complément à 1. Avec un nombre à 4 chiffres non signés, on peut exprimer les nombres de 0 à 15. S'il est signé, on peut exprimer de 0 à 7 et de moins 7 à 0. Avec le complément à 2, on a une symétrie parfaite. Pour prendre le négatif d'un nombre, c'est facile, il suffit d'inverser un bit. Donc, 0 devient moins 0, moins 0 devient 0, 1 devient moins 1, etc. L'addition fonctionne de la même façon dans le monde négatif et le monde positif. Par contre, ça devient intéressant quand on a un 0, parce que 6 moins 4, c'est 6 plus moins 4 qui est égal à 6 plus 11. Et donc là, on a une retenue. Avec un complément à 1, la retenue doit être ajoutée au résultat final. C'est-à-dire que 1 devient 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la retenue à la fin autour, end around carry en anglais. Si on n'a pas ça, on se retrouve avec des overflows pendant les éditions. Non. Le CPU peut détecter les différents résultats invalides à cause de ces overflows et corriger. Donc, si on a du code qui lit à l'adresse 7FFF et ensuite ajoute 1, le résultat est 0. C'est un overflow. Et l'accumulateur est du coup flagué comme étant un overflow. Le store, la destruction de store, fait du travail supplémentaire. Il enlève cette condition d'overflow, il ajoute 1 et il saute l'instruction suivante. Ça, ça permet au programme de détecter l'overflow et d'appliquer la retenue à un autre niveau. Et ensuite, en stockant la valeur, on a la valeur représentée sur 2 mots au lieu d'un. Donc, il y a une instruction de chargement spécial qui permet de charger une valeur. Alors, ajouter 1 à une valeur mémoire, c'est une instruction tellement commune qu'il y a une instruction dédiée à ça, l'instruction d'incrémentation. Il n'y a pas d'instruction de décrémentation. À la place, on a des instructions pour augmenter et diminuer. incrémente, ajoute 1, augmente, ajoute 1 à toutes les valeurs positives et retire 1 à toutes les valeurs négatives. Et diminue, enlève 1 à toutes les valeurs positives et ajoute 1 à toutes les valeurs négatives. Pour les calculs scientifiques, le CPU a des instructions spécialisées. L'instruction de multiplication liée en mémoire, multiplie avec ce qui est dans l'accumulateur et l'ajoute dans le stock d'un accumulateur. Quand on multiplie deux nombres signés, on a une valeur qui peut dépasser la taille de l'accumulateur. Du coup, on stocke la valeur basse dans A et la valeur haute dans B, pardon, l'inverse. Et ça, ça permet d'avoir des valeurs sur 30 bits et il y a des instructions spécialisées pour travailler là-dedans. Les bits hauts sont donc dans A, les bits basses sont dans B. Si on a une valeur normalisée, la combinaison de ces deux nombres donne la valeur si on enlève le zéro de signe. La division prend la combinaison de ces deux registres et le divise par la valeur en mémoire et écrit les deux résultats dans A et B de la même façon. D'autres instructions permettent d'utiliser A et B comme un double mot. Load AB permet de lire deux mots en mémoire et de charger ces deux mots en mémoire respectivement dans A et B. Il n'y a pas d'instruction pour échanger un double mot mais de façon intéressante, il y a une opération d'addition qui marche pour les doubles mots. Par contre, il y a une instruction d'échange pour échanger depuis B. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre mode d'adressage. Donc ça, ça permet de charger A indirect de 700 et plus indirect de 80. Ça charge ce qu'il y a à l'adresse 80. Ça l'ajoute à 700. Ça donne une adresse 702 ici et ça lit depuis cette adresse et ça charge le résultat dans A. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'utiliser 700 comme un tableau, un array, un vecteur et l'adresse qui est à 80 ici comme un index dans ce tableau. Et ça, c'est le résultat qui est 6 et 6. Ici, on a donc un rayon de ça avec charger dans A de double indirect 80. Ça, ça va charger ce qu'il y a à l'adresse 80, l'ajoute à 0. Ça donne le résultat ici et ça lit de cette adresse et le charge dans A. Ici, ça permet d'utiliser ce qu'il y a à l'adresse 80 comme un pointeur puisque c'est une adresse lue depuis le début de la mémoire. Par défaut, les instructions sont exécutées de façon séquentielle. Le compteur PC, le programme compteur, est incrémenté à chaque instruction. Mais certaines instructions comme jump et des sauts conditionnels permettent de modifier ça. Quand le programme rencontre l'instruction jump, il charge cette adresse dans le programme compteur, le PC, et continue l'exécution à ce temps-là. L'instruction Jay-Z saute si la valeur dans A est 0. De même, l'instruction JL saute uniquement si la valeur est négative ou 0. Cela permet d'exécuter des choses comme par exemple sauter si la valeur soit positive, positive nulle, négative ou négative nulle. Si la valeur est négative, vous savez que vous pouvez sauter les deux prochaines instructions. L'instruction CCS permet aussi de sauter à une valeur en fonction de ce qui est dans A. Cela permet par exemple de faire des boucles qui comptent en utilisant A comme un compteur. L'instruction call fonctionne comme jump mais sauve l'origine à un endroit en mémoire. D'abord, il stocke l'adresse dans un registre LR et ensuite continue l'exécution à l'adresse indiquée. À la fin de cette routine, l'instruction arrête, copie la valeur stockée dans LR et la copie dans PC et permet de récupérer l'exécution à l'adresse précédente. Alors, dans certains cas, pour les fonctions, si elles peuvent être appelées sur plus de niveaux, il faut parfois stocker l'ancienne valeur dans LR. Ce code permet de faire ça. Alors, on a vu plusieurs des registres. A est utilisé pour beaucoup de choses, B est utilisé pour les calculs à double longueur, PC garde le pointeur d'instruction, LR stocke l'ancien pointeur d'instruction. Le registre 0 est un peu spécial, il contient toujours 0. Quand on lit depuis ça, ça donne 0. Quand on écrit, la valeur est jetée. Ces trois autres registres, on en parlera plus tard. Une chose qui est intéressante, c'est que ces trois registres ont des adresses en mémoire qui leur sont assignées, c'est-à-dire que les huit premières adresses en mémoire correspondent à ces registres. Ça, ça permet beaucoup plus de flexibilité dans le jeu d'instruction. Ça permet de lire depuis B vers A en lisant depuis B vers l'adresse 1. De même, lire depuis A à l'adresse 0, ça permet de lire un 0 dans A, il suffit de lire à l'adresse 0. Pour incrémenter A, on peut incrémenter l'adresse 0, etc. Regardons la mémoire plus en détail. La mémoire contient des mots de 0, 0, 0 à FFFF. C'est de la RAM mémoire accélératoire au début, suivie de ROM, mémoire morte. La GC a été conçue pour avoir uniquement ces quantités de RAM et de ROM, mais il y a un peu plus de détails là-dedans. Si on regarde à la RAM, il y a une partie de la RAM dans laquelle on peut avoir 8 différentes banques de mémoire. Un des registres, EB, contient le numéro d'une de ces banques. S'il contient 5, la banque 5 est utilisée, il contient 0, la banque 0 est utilisée. Les adresses dans cette zone représentent toujours les mêmes zones en mémoire, ce qui signifie qu'il y a 8 x 256 kHz qui peuvent être utilisées à cet endroit-là. La ROM est similaire, sauf que c'est le premier kilomo qui est utilisé avec le registre LB. Il y a en plus un autre registre avec des super banques qui permettent de changer certaines des banques depuis un autre jeu. La partie haute de la ROM pointe toujours sur les mêmes adresses pour la partie basse de la ROM. Alors, la ROM fixée contient généralement les parties fixes de le système d'éclatation et l'essentiel de ce qui est dans les parties mobiles, ce sera l'applicatif pour la mission. Pour changer la partie qui sont en RAM, il faut simplement changer le registre ED. Si on écrit dedans, on peut changer depuis A vers EB. Si A est 5, ça mettra la banque 5 disponible en mémoire. La même instruction peut être utilisée pour écrire dans FB. mais ça ne marcherait pas dans tous les cas. Parce que si on a du code dans une banque qui appelle du code dans une autre banque et qu'on appelle la mauvaise banque, en écrivant le code dans FB, ça changera le code à une autre banque et la GC sera incapable d'exécuter ce code. Si on dirait l'exécuter, ça exécuterait du code qui n'aurait rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Du coup, il faut une façon de changer FB et PC de façon atomique. Pour ça, il y a une fonction qui fonctionne un peu comme les échanges de double mots qu'on a vu avant. L'instruction call F fonctionne en le chargeant deux mots dans A et B et ensuite, call F échange A et B avec FB et PC. Une autre instruction similaire existe pour les retours longs, RET F, qui échange aussi FB et PC avec A et B. Donc, dans ces deux registres, il y a des bits qui correspondent à un autre registre BB. La raison d'être de ce registre, c'est de pouvoir faire des échanges de double mots avec le programme compteur et la banque. Les appels longs doivent passer le contrôle à une autre banque et les retours longs doivent rendre le contrôle à la banque précédente. Le fait d'avoir mis ces registres côte à côte était pour permettre de faire des échanges atomiques, comme on a pu le voir, entre A et B et FB et PC. Il y a encore d'autres registres derrière dont on parlera plus tard et d'autres registres qui remplacent les instructions qu'on aurait de décalage et de shift de bits. Quand on écrit une valeur dans ROR, on peut la relire et les décaler d'un bit. ROL fonctionne de la même façon mais fait une rotation à gauche. SHR fait un décalage à droite et SHR7 fait un décalage de 7. Ça, c'est utilisé beaucoup dans les systèmes internes du compute de l'ordinateur. On a vu que le CPU est connecté à la RAM et à divers périphériques. C'est connecté via un bus DIO et il y a du coup un deuxième espace d'adressage pour parler au périphérique. Chaque canal est long de 15 bits et on peut utiliser l'instruction pour lire et écrire des mots sur le canal DIO. Certaines adresses contiennent des bits de contrôle. par exemple, l'instruction OUT OR permet d'écrire des bits et de mettre des bits à 0 ou à 1. Donc, il y a des opérations binaires et ou exclusives. Pour utiliser ces choses-là, les canaux 1 et 2 sont des alias du registre B et du registre d'un autre de le registre LR. Alors, on a donc ces registres, les registres de l'ombre, les registres de décalage et encore une autre section. Là, on a des registres qui ne sont pas de mémoire qui sont contrôlés par les timers hardware. quand le timer s'incrémente, ces autres registres se décrémentent à chaque impulsion. À côté du registre PC, il y a qui dit où est la prochaine instruction, il y a un autre registre IR qui lui contient la prochaine instruction. Quand il y a une interruption, PC est stocké dans un autre registre virtuel, PC' et IR dans IR'. quand le gestionnaire d'interruption termine son exécution, l'instruction IRET permet de copier PC' dans PC et IR' dans IR pour retourner à l'exécution actuelle. PC et IR sont automatiquement sauvegardés lors des instructions. Les autres registres doivent être sauvegardés par le code si nécessaire. Alors, s'il y a un overflow, comme ces registres ne peuvent pas être sauvegardés de façon sûre, on évite les interruptions pendant cette exécution. Les chocs d'interruption sont assez courts. Typiquement, on sauvegarde A et B, on charge les nouveaux A et B et ensuite, on appelle un col FBB. L'interruption 0 est spéciale, c'est le point d'entrée lors d'un reset. On peut recevoir des interruptions par le matériel et il y a aussi des instructions pour causer des instructions en software. Il y a des instructions qui permettent de lire le registre du Watchdog. Ce registre doit être régulièrement lu ou écrit faute de quoi le système se réinitialise parce qu'il pense être en faute. regardons à comment marche l'encodage des instructions. L'opcode est dans les trois bits les plus hauts et le reste est constitué des adresses des indirects. Ça permet de faire 8 instructions mais il n'y a plus de 8 instructions. Et les adresses en RAM commencent par 0,0 et les adresses en ROM commencent par 2 sauf 0,0. Donc les instructions qui n'ont du sens que pour de la RAM n'ont besoin de contenir que 12 bits et non 15. Donc ça, ça permet de remplir 3 autres instructions. La même chose est vraie pour les instructions qui n'utilisent que la RAM. Ça se permet d'ajouter d'autres instructions et comme les jump n'en ont pas besoin non plus, on peut ajouter également. Donc Call permet de rajouter les instructions CLL et CLI. Il y a une autre instruction à Call spécial qui s'appelle Call AR qui est un type de retour puisque le retour c'est un effet de bord d'appeler un call de ce qui se retrouve en LR. Et donc du coup, l'instruction de retour peut être traduite en un call indirect 2 qui permet de call à l'adresse sauvegardée dans l'IA. L'instruction de chargement se base sur deux, a besoin de deux valeurs. Du coup, elle s'encode sur deux instructions. La première encode la base et le deuxième l'index. Donc dans ce cas-ci, le CPU est lié à l'adresse et ajoute la valeur au code d'instruction de la prochaine instruction dans le code et écrit le résultat dans IAR comme prochaine instruction. Et ça, c'est un load de l'instruction suivante. Si une interruption se produit à ce moment-là, ce n'est pas un problème puisque IAR sauve l'instruction effective dans IAR. c'est amusant. Il y a quand même une adresse qui a une évolution spéciale. Si on regarde le jeu d'instruction de façon globale, il y a beaucoup de particularités. Le fait d'utiliser un complément 1 au lieu d'un complément 2, d'avoir des overflows qui désactivent les interruptions, ça c'est très bizarre. L'instruction store qui, dans certains cas, peut passer par-dessus un mot. L'instruction en CCS qui peut lire plusieurs mots et qui peut être carrément dangereux si on utilise de façon incorrecte. Il n'y a pas d'instruction pour shift et rotate en mémoire, pour les décalages en mémoire, mais à la place il y a des registres. La plupart de la logique boolean est faite à partir d'instructions d'entrée et sortie. L'index est fait en ajoutant des valeurs dans IR et surtout, il n'y a pas du tout de concept de stack. Voilà, ça c'était l'architecture de l'ordinateur de guidage d'Apollo. Parlons maintenant du hardware. Le hardware fonctionne avec un microcode particulier, utilise deux types de mémoire. On va regarder le diagramme de bloc de comment implanter le microcode et ensuite, on va regarder un petit peu les schémas de comment implémenter le contrôleur et la mémoire. Donc voici le schéma global de comment marche l'AGC. On peut voir qu'il y a des empointillés, c'est un seul fil et ça bouge un seul bit. En très plein, c'est 15 fils qui bougent 15 bits. Donc ça, c'est les registres centraux, les unités centrales. Ça, c'est l'unité arithmétique qui permet d'ajouter et de soustraire des nombres. La partie mémoire s'occupe de la RAM et de la ROM. le processeur qui tourne à à peu près 1 MHz, l'horloge qui tourne à 1 MHz est donnée au générateur de séquences. Les instructions utilisent généralement autant de cycles en mémoire qu'ils n'ont besoin de faire d'accès à la mémoire. Et le générateur de séquences, lui, décide à chaque étape quand une instruction sera exécutée. et distribue les instructions aux autres unités. Ça, c'est connecté au bus à droite. Le contrôleur est aussi connecté au bus à droite. C'est comme ça qu'on peut lire et écrire des adresses au contrôleur de mémoire. et la mémoire donnera les données en retour de ça. Cette instruction permet d'envoyer un buffer de mémoire sur le bus et de déclencher une opération d'écriture. Et ici, la donnée est mise sur le bus et est relue par le contrôleur. sa instruction généralement lise ce qui est en ROM et le met dans le contrôleur de mémoire et la deuxième partie peut l'écrire du coup dans la RAM. Donc ici, on peut voir une version en pseudocode d'instruction qui est plus facile à lire. On peut voir ici qu'il charge en A. dans un registre puis il charge l'autre registre dans un intermédiaire et ensuite écrit les résultats dans les deux registres. Le microcode est très complexe. On peut voir qu'il y a d'autres choses encore plus compliquées. Par exemple, on peut voir ici que les compteurs basés sur le temps sont gérés par une connexion spéciale depuis l'Io vers les compteurs. Chaque compteur a son propre comportement. Certains font des décalages. Certains interagissent de façon spéciale avec le hardware. Les schémas complets sont disponibles publiquement. Il y a les datasheets disponibles. L'implémentation complète utilise un unique type de porte logique. Il y a à peu près une centaine de ces contrôleurs intégrés dans le module de logique. Il y a 24 modules de logique plus quelques interfaces et modules d'alimentation qui sont connectés ensemble. Dans le deuxième plateau, il y a diverses banques de mémoire. La RAM, c'est des corps magnétiques. et il y a un système spécial pour s'assurer qu'on relie chaque valeur après l'avoir écrite. On utilise pas mal de RAM. Il faut savoir que tous les fils qui servaient à faire la ROM ont été tissés à la main. ça se donne à un ordinateur qui globalement est plutôt compact. On peut voir des photos ici, on peut voir des schémas, on peut voir que la ROM est accessible par le côté, ce qui permet de charger des programmes dedans. Et ça, c'était simplement la partie hardware. OK, parlons des périphériques qu'on connecte à cet ordinateur. On va voir quelques périphériques qui sont connectés. Certains sont assez spécialisés qu'on verrait dans aucun ordinateur et d'autres qui sont utilisés pour la communication avec les astronautes et mission control. Un d'entre eux, c'est le gyroscope qui a été construit à l'origine pour d'autres missions et qui permet d'écrire directement dans certains registres qui sont spécialisés pour le gyroscope. En utilisant le gyroscope, le vaisseau peut connaître son attitude, sa direction. L'accéléromètre permet de connaître l'accélération et écrit aussi dans des régies spécialisées. Les optiques dans le module de commande permettent de mesurer la distance relative entre les différentes parties du vaisseau. Il y a quelques compteurs qui permettent de diriger les optiques et les résultats sont lus dans d'autres registres qui permettent d'envoyer l'information aux astronautes. Le radar d'atterrissage fonctionne de façon similaire. Le radar de rendez-vous du module lunaire également. Après avoir configuré les angles, les astronautes peuvent avoir des informations sur la position. le radar de rendez-vous peuvent créer des interruptions pour mettre à jour les informations plus rapidement. Les RCS qui permettent de se diriger dans l'espace sont contrôlés par des régies spécialisées. Il y a un beat si on le met à 1, le jet s'allume. Il y a donc pour contrôler ça un timer dédié qui permet d'arrêter le RCS après un temps donné. Le module de Skype permet de contrôler le clavier. Il y a 19 touches, 15 LED et le display, l'écran est géré par le canal Out-O. Il y a un système de communication entre la mission de contrôle et les astronautes. Les mots de données arrivant de mission de contrôle arrivent dans un registre de données et les mots renvoyés sont dans un autre registre. Il y a des interruptions qui sont déclenchées quand il est possible de charger le prochain mot puisque le mot précédent a été envoyé au mission de contrôle. Parlons maintenant du système de l'utilisation. C'est un système basé sur les priorités coopératifs mais aussi préemptifs avec de la tolérance de panne. On va parler du multitâche, de l'interprète, des pilotes, de la file d'attente, du shell et de la tolérance de panne. L'AGC a plusieurs systèmes pour faire des calculs et plusieurs systèmes pour faire des entrées-sorties. Ça, ça peut générer des interruptions de services comme le display. Ça permet aussi de faire des opérations standards comme par exemple mettre à jour l'écran et des opérations qui sont en temps réel par exemple pour allumer les propulseurs exactement au moment. alors la plupart des processeurs de multitâche coopératifs à une opération va travailler pour un temps assez long. Mais s'il y a une notion de priorité, ça vaut le coup de prendre le temps de rendre la main régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose de plus prioritaire qui voudrait faire ça. sur la GC, chaque job doit vérifier au moins toutes les 20 millisecondes s'il n'y a pas un autre job qui n'a pas plus besoin que lui. Ça, c'est un modèle de multitâche coopératif. Le job entry est une banque qui contient le PC, le BB et la priorité des différents jobs qui sont en cours d'exécution. En général, le set central a 7 de ses banques de 0 à 6 et si un job de plus haute priorité a besoin de travailler, une opération d'échange va échanger ces deux jobs. On peut mettre un job en sommeil simplement en rendant sa priorité négative. Si on l'inverse à nouveau, elle devient positive et ce job récupère la main. La partie exécution a des fonctions qui peuvent ajouter des structures de données pour par exemple créer un nouveau job à partir d'un PC et d'un bébé qu'on lui donne. On peut lui donner une priorité, on peut changer la priorité, on peut endormir un job ou le réveiller et on peut interrompre et terminer le job courant. Yield n'est pas une instruction pour rendre le contrôle mais c'est une subroutine. On appelle, on call une fonction. S'il y a un job de plus haute priorité, ça appelle la fonction change job mais new job n'est pas juste une variable en mémoire, c'est aussi le watchdog. C'est ça qui permet de s'assurer. C'est pour ça qu'il faut regarder ce registre toutes les 20 minutes. Le système fait énormément de calculs scientifiques. Calculer juste la somme de vecteurs, c'est quelque chose qui va prendre des centaines d'instructions pour le faire. Alors il y a des librairies de software qui peuvent faire ça en simple double et triple longueur. Il y a des registres qui peuvent tenir des registres qui peuvent contenir des registres d'une certaine taille, des vecteurs d'une certaine taille. Et du coup, on peut implémenter des opérations grâce à certaines fonctions dans les librairies. Et pour cela, une stack est fournie puisqu'il y a des fonctions à appeler. Donc dans les entrées dans le core set dont on a parlé, on rajoute des informations, notamment un pointeur de stack. Un job peut être créé avec ou sans vac qui contient la stack. Dans ce code d'exemple, on utiliserait probablement une stack. Beaucoup de fonctions passent des pointeurs les uns les autres, mais les concepteurs de ce système ont décidé d'utiliser un langage qui rend ça plus simple. Plutôt que de passer des pointeurs, on peut passer des représentations symboliques d'offset dans la stack. L'encodage permet d'encoder beaucoup plus d'upcodes, mais ça explique notamment pourquoi on n'utilise pas des instructions mais de la mémoire, pour les opérations de shift. Comme les adresses sont sur 14 bits, on ne peut pas adresser toute la mémoire en même temps, on ne peut adresser qu'à peu près la moitié. Donc on doit savoir si on parle de la partie haute ou basse de la RAM. voici le set d'instructions complets. Il est possible de mélanger les instructions scientifiques ou les instructions standards dans la même chose et on peut passer avec cette instruction du mode interprète au mode standard et vice-versa. quand un périphérique a besoin d'avoir l'attention de l'ordinateur, il peut causer directement une interruption matérielle. Ça, ça interrompt l'exécution du code et l'interruption va être gérée le plus vite possible. S'il y a plus de travail ou de travail plus long à faire, il peut créer un job avec l'instruction Novak pour être exécuté plus tard. Il y a un timer qui cause des interruptions à intervalles réguliers et ça, c'est utilisé parce que, par exemple, l'écran ne peut être mis à jour que quelques chiffres à la fois. Donc, en utilisant ce timer, on peut prévoir de mettre à jour certaines parties lors d'une prochaine update. Certains périphériques doivent être pilotés à un temps exact. Par exemple, quelque chose qui doit allumer la lampe deux fois, l'allumera maintenant puis programmera trois jobs pour des temps futurs. Le premier l'éteindra puis le deuxième le rallumera et le troisième l'éteindra à nouveau. Ça permet de faire cloter le bouton deux fois. Il y a une data structure, une structure de données LST1 qui permet de stocker les jobs à faire à un temps donné et ça, c'est utilisé avec LST2 qui lui contient les paires de PC et BB pour les tasks à faire à un temps donné. Le timer qui contient la liste d'attente a une notion de priorité. Les timers, différents timers s'exécutent à des fréquences différentes mais en décalé. ça se permet d'exécuter des choses à des moments décalés mais ça, c'est perturbé par les interruptions. Les interruptions peuvent causer certaines interruptions par le timer à se retrouver être exécuté un peu plus tard. Le système n'offre aucune garantie que les timers s'exécutent à des moments très précis. Le software doit compenser pour ça. Le programme Pinball, c'est le shell de l'AGC, le shell utilisateur. c'est ce qui décide de ce qui doit être sur l'écran et c'est ce qui récupère les boutons, les pressions des boutons par les astronautes. Quand un bouton est pressé, le pinball peut générer un job pour exécuter ça et exécuter d'autres jobs quand ce job est terminé. Le shell doit être capable de communiquer les défauts et aussi de pouvoir les corriger. Il y a une façon, il y a un moyen de, si on appelle la fonction alarme, d'allumer le bouton alarme. Le software de l'AGC est plein de self-check et de vérifications qui ont pu permettre de détecter beaucoup de problèmes pendant le développement et qui servent aussi à exposer s'il y a des problèmes aux astronautes. La plupart de ces problèmes peuvent causer un reset complet de l'ordinateur, mais il est possible en software de faire une récupération plus douce de ces problèmes. Si un code s'exécute et qu'un aborde se produit pendant cela, une routine de récupération est exécutée. Cette routine peut annuler le job ou corriger certaines conditions. Donc dans la table des fonctions de récupération, chaque phase est associée à une routine. Pendant l'exécution normale, on a plusieurs jobs et plusieurs tâches qui vont être programmées. Si un aborde ce produit, le core set est effacé. Les informations qui viennent de la recovery table vont être mis dans la core set et on exécutera ce code-là. En général, ce qu'on fait ici c'est qu'on va tout simplement exécuter du code de reset complet plutôt que d'essayer de réparer. On remet tout à zéro et on recommence. Et ça, c'était le software. Alors, on a vu un petit peu les périphériques, le hardware, le software et parlons maintenant du software utilisé dans la mission. Donc il y a l'interface, le commande du lancement, de l'attitude, l'autopilote, les calculs de la puissance du vol. Pour ce qui est sur la lune, il va y avoir les calculs d'atterrissage, d'alunissage, pardon, de rendez-vous, de réentrée et aussi tout ce qui est en cas de problème. Alors, commençons par l'interface utilisateur. puisqu'on a un nombre de boutons limités, on doit encoder les instructions avec un système donné. On ne peut pas écrire juste display memory, on doit pouvoir écrire un code pour display comme 0,1 et ensuite un code pour memory, 0,2. l'ordinateur, lui, se met à clignoter et vous dit qu'il attend une entrée. On peut entrer 25, par exemple, pour donner une adresse en mémoire et ça, ça va nous donner le résultat en octal de ce qu'il y avait à cette adresse-là. De même, l'ordinateur peut lui proactivement demander une information. Par exemple, ici, il peut demander les informations sur le moment d'allumage. pareil, on peut avoir des questions pour demander oui ou non, par exemple, confirmer l'allumage des moteurs. Il y a une référence complète de toutes ces questions oui-non et elles sont différentes selon les phases de la mission. Donc, là, on décolle et on est parti. L'ordinateur a un mode de surveillance. À partir du moment où on coupe le contact, il commence la mission. si jamais ça, ça ne marche pas, il y a un job qui est prêt à lancer ça quand même. Et les astronautes peuvent aussi le rentrer manuellement avec cette instruction. Pendant la suite du vol, l'ordinateur est en mode monitoring passif du vol. Dans ce cas, il donne les informations en permanence de l'altitude et de latitude du vaisseau. le point décimal est implicite et tout le système fonctionnait en métrique en interne mais pour les astronautes américains, tout était quand même affiché en unité impériale, en pied, etc. En cas de problème, l'ordinateur peut prendre le contrôle complet du vol et il peut aussi le relâcher. Les astronautes peuvent prendre le contrôle également. Les astronautes peuvent même se diriger complètement manuellement jusqu'en orbite en cas de besoin. En moins de 12 minutes, on s'est débarrassé du premier et deuxième étage et ça, ça nous a mis en orbite à 185 kilomètres, ce qui fait un tour de la Terre toutes les 88 minutes. Comment savoir qu'on est sur la bonne orbite ? Eh bien, l'ordinateur et aussi, bien sûr, le Mission Control surveillent que l'orbite est correcte puisqu'avant de pouvoir savoir où aller, il faut savoir où on est. donc il y a des registres qui maintiennent notre position en trois dimensions et des registres qui maintiennent notre attitude en trois dimensions. Ça, c'est fait à partir d'un télescope et d'un sextant spatial. C'est très similaire à un sextant nautique à l'ancienne, sauf que ça utilise, il n'y a pas vraiment d'horizon, donc à la place, on se base sur des étoiles. On est en orbite, il y en a plein, donc on peut en choisir plusieurs. Le Manmel en liste 35 et ça, ça permet de pointer dans leur direction et du coup de déduire la direction du vaisseau. C'est ce qu'on appelait le LLOS, Landmark Line of Sight, qui était d'avoir en vue certaines étoiles. Avec le télescope, les astronautes peuvent chercher les étoiles qui sont sur leur guide et ensuite pointer le sextant dans la bonne direction. En faisant ça plusieurs fois, on peut obtenir la direction en trois dimensions. Les matériaux optiques, les optiques pour vérifier les alignements pendant les rendez-vous, etc., sont très simplistes et nécessitent un alignement à chaque opération. Donc, tant qu'on est en orbite, c'est plutôt facile, on peut juste regarder vers où on va et ça nous permet de savoir notre vitesse et notre direction. mais une fois qu'on quitte l'orbite, ça ne marche plus à cause de tous ces cas les plus complets qu'il faut faire en orbite. Heureusement, il y a des modèles mathématiques qui nous permettent de résoudre ça. Ces modèles sont expliqués à gauche. Donc, à gauche, on assume que les corps spatiaux sont parfaitement ronds et cet autre modèle à droite de Enke lui est plus complexe mais prend en compte le fait que les planètes ne sont pas parfaitement circulaires. Donc, ça, c'est assez compliqué. Il y a également un lien radio qui est utilisé notamment pour envoyer les informations de position et d'attitude à Mission Control et Mission Control uniquement de position. L'attitude ne peut être déterminée qu'à partir du vaisseau ou en tout cas avec précision qu'à partir du vaisseau grâce au gyroscope et c'est pour ça que le vaisseau fait ça. Il y a donc trois gyroscopes dans le vaisseau qui sont utilisés par le ordinateur de guidage qui permettent de déterminer l'attitude du vaisseau. Le plus gros programme dans cet ordinateur c'est l'autopilote, le pilote automatique. Il tourne à la fois sur le module de commande et sur le module lunaire. Il est capable de travailler dans plusieurs modes de vol. Étant donné qu'il n'y a pas de friction dans l'espace, dès qu'on commence à tourner on continuera à tourner pour toujours. Donc l'ordinateur utilise des jets de RCS pour contrôler les rotations sous les différents axes. Les autopilotes à la fois dans le module lunaire et dans le module de commande sont capables de suivre une direction qui a été pré-programmée. Il y a divers algorithmes pour calculer le centre de gravité, pour calculer la distribution des poids qui sont dynamiques puisque les choses peuvent changer en mesure que le vaisseau avance. L'ordinateur est capable de calculer le vecteur de transfert le plus efficace pour rejoindre l'orbite lunaire. Il est capable aussi de contrôler la température, de contrôler le point d'admissage. Il ne contrôle pas seulement l'attitude mais il contrôle également la puissance des moteurs pendant le vol. Après confirmation par les astronautes l'ordinateur s'occupe de déclencher les moteurs pendant la durée pré-programmée. Si on le fait manuellement si on pilote manuellement les vecteurs pré-calculés ne sont plus corrects mais l'ordinateur peut compenser en recalculant tous ces vecteurs lui-même. Alors maintenant qu'on sait comment contrôler le vaisseau il est temps d'aller sur la Lune. Donc l'injection se fait généralement pendant la deuxième orbite autour de la Terre c'est fait par le deuxième étage de la physique de la lune. L'ordinateur de guidage n'a qu'un rôle de supervision. Une fois que c'est fait on se retrouve vers la Lune. Passons directement à l'alunissage. Après la séparation du module de commande et du module d'alunissage l'alunissage ralentit pour pouvoir alunir. Il utilise des radars et il utilise des radars et une des principales tâches de l'autopilote dans ce cas là c'est d'être capable de gérer le désengagement de ça pour ne pas alunir en cas d'urgence. La descente motorisée permet d'atterrir en utilisant les propulseurs pour se ralentir. L'ordinateur de bord doit calculer le vecteur de direction pour pouvoir alunir à la bonne vitesse. C'est complètement automatique. Le module s'oriente grâce à son moteur de descente. Le deuxième programme se déclenche automatiquement à environ 8000 pieds. Quand les astronautes peuvent voir le sol ils peuvent décider si c'est un bon droit pour alunir ou non. Ce module garde le module à une attitude stable autour du vol sur la surface jusqu'à un ordre d'atterrir à un endroit donné. Après l'unissage l'équipage lance manuellement un programme qui confirme que le vaisseau a bien aluni qui met le pilote automatique dans un mode très passif pour ne pas qu'il tente de corriger les choses pendant que la Lune tourne. On est sur la Lune on fait les trucs qu'on fait sur la Lune en collant des cailloux etc. Et repartons sur la partie intéressante qui est le redécollage et le rendez-vous. La technique de rendez-vous a été faite pendant le projet Gemini 9 où on a appris à faire des rendez-vous entre deux vaisseaux en orbite autour de la Terre. Ça, ça suit des principes qu'à l'époque on commençait à maîtriser pas trop mal. Il y a deux façons de faire des rendez-vous. La façon co-elliptique qui est plus conservative où on fait des orbites qui se rapprochent petit à petit. Il y a une version plus risquée qui est directe qui est que dès le décollage on vise le module de rendez-vous et ça c'est quelque chose que l'a utilisé à partir d'Apollo 14. C'est plus risqué mais ça permet de prendre beaucoup moins de temps avant le rendez-vous. La préparation devait commencer deux heures avant le décollage. Il fallait surveiller visuellement l'orbite du module de commande. Il y avait des outils de suivi qui étaient développés pour ça. Avant le décollage il fallait programmer l'ordinateur avec les données nécessaires pour savoir quand et comment décoller. L'ordinateur demande si lui ou non on doit partir et on décolle. L'ascension dure environ 7 minutes et demi mais selon la méthode de rendez-vous ça peut prendre entre une heure et demie et trois heures et demie avant d'arriver au point de rendez-vous. Le système de guidage utilise plusieurs périphériques pour s'aligner et se rapprocher pendant le rendez-vous. Ça permet de calculer les manœuvres de rendez-vous et la course à suivre. Dans le module de commande le pilote suit manuellement la course du module d'alunissage et est prêt à prendre en main le manœuvre de rendez-vous manuellement si quelque chose se passe mal. Les ordinateurs cherchent à aligner les vaisseaux et à ce moment-là un nouveau programme le programme 79 ralentit le module de commande jusqu'à ce que les vaisseaux se doquent. Un des deux vaisseaux doit éteindre son programme de correction pour éviter que les deux se compensent mutuellement. OK, c'est pas trop mal. Maintenant, on est en orbite autour de la Lune. On relance le programme de transfert, on lui donne des informations pour rentrer sur la Terre et ça, ça lance une propulsion qui permet de renvoyer par la Terre. Une fois qu'on arrive en orbite autour de la Terre, on fait les calculs pour savoir comment re-rentrer. Le premier programme de ré-rentrée commence à 20 minutes et quelques avant la ré-entrée. et il commence à ralentir le module et au moment de la ré-entrée, après le programme 61, on lance le programme 62 qui lui demande diverses informations aux astronautes, notamment une checklist pour s'assurer qu'on peut rentrer. Après que la checklist soit lancée, on lance le programme 63 qui est le début de la ré-entrée vraiment. l'autopilote prend en main les boosters pour ralentir le vaisseau et bascule ensuite sur le programme 64 la ré-entrée à proprement parler. Le programme 64 surveille la mémoire et détermine les meilleures courbes de propulsion et le programme 65 a pour rôle de faire surfer le module de commande sur l'atmosphère pour limiter la friction lors de la ré-entrée. La balance entre les deux est gérée par le programme 64. Le programme 67 c'est le dernier c'est celui qui s'occupe de l'atterrissage. Les parachutes ne sont pas déclenchés par l'AGC mais par un autre ordinateur à bord le LSE et voilà nous avons eu une mission tout à fait nominale. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Commençons par Apollo 11. Normalement les programmes qui font la propulsion pendant la descente utilisent des informations qui viennent du radar mais dû à un défaut d'alimentation trop d'informations sont arrivées du radar et ça ça fait fonctionner les propulseurs à seulement 50% de la puissance qui les aurait dû fonctionner. et ça ça a conduit ça a conduit l'ordinateur à détecter qu'il y avait un problème et à arrêter le programme très peu de temps après le démarrage. Ensuite Apollo 13 il y a eu une explosion dans le tank d'oxygène à une bonne distance de la Terre mais ils étaient sur une trajectoire de retour gratuit. Donc il fallait quand même économiser l'énergie pour pouvoir arriver jusque sur Terre. Ils ont dû éteindre un des ordinateurs reconfigurer l'ordinateur du module lunaire avec les informations du module de commande tout en inversant certaines informations puisque l'ordinateur était monté à l'envers puisque les modules étaient face à face. Et ils ont rallumé l'ordinateur du module de commande juste avant la rentrée. Et enfin Apollo 14 qui Il y avait un problème parce que quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'abord le bouton d'abandon et ça a été résolu en reprogrammant l'ordinateur pour que ce bouton déclenche un autre programme. Et voilà qui conclut cette bref revue de l'ordinateur de guidance d'Apollo. Alors vous avez peut-être envie vous de faire tourner votre propre code sur un AGC donc vous avez besoin de savoir où en trouver un. Il y en a 42 qui ont été construits 7 se sont écrasés sur la lune 3 ont brûlé dans l'atmosphère 11 des modules de commande sont revenus sur Terre et 21 n'ont jamais volé et on ne sait pas vraiment où ils sont allés. En voici un qui est dans le musée du site d'histoire de l'ordinateur a monté vu en Californie mais vous pouvez voir différents simulateurs et un toolchain de compilation vous pouvez voir que toute la doc qui tient dans une simple valise de taille moyenne est disponible sur GitHub. C'était beaucoup de travail de monter cette présentation on voudrait remercier tous les gens qui nous ont aidé à faire ça tous les contributeurs indirects ceux qui ont écrit des livres ceux qui ont écrit la documentation merci beaucoup à vous merci pour votre attention merci si vous avez des questions sur le stream vous pouvez les poser sur IRC au Signal Angels en anglais ou en allemand wow et bien ça c'était une présentation avec beaucoup d'audience et beaucoup de contenu merci beaucoup à nos présentateurs merci Christian merci Michael pour cette surcharge d'informations applaudissez-les chaleureusement parce qu'on ne peut pas les remercier suffisamment et malheureusement on n'a pas de temps pour les questions et bien ceci conclut